Les téléspectateurs se souviendront longtemps de ce candidat, et ils ne sont pas les seuls. Le jury, la France a des talents incroyables, aussi. Mais la particularité, c'est que Karine Lemarchand se souviendra toujours du moment où le jeune magicien a fait une bêtise au sujet de sa poitrine devant l'objectif de M6. Le mardi 28 novembre 2023, M6 diffuse un nouvel épisode sur la France avec un talent époustouflant. Hélène Ségarat, Sugar Sammy, Marianne James et Eric Antoine découvrent alors de nouveaux candidats qui ont révélé leur capacité particulière. Parmi eux, Victor Zadko, chercheur en mécanique quantique et passionné de magie, âgé de 27 ans. Et lors de sa prestation, le jeune homme a commis une grosse erreur. Karine Lemarchand et ses vrais saints au centre d'une polémique. Il a prévenu dans le vestiaire, Karine Lemarchand participait à un tour de magie. C'est ainsi que Victor Zadko lui a demandé de choisir une carte du jeu. « Je vous demanderai de le garder près de votre poitrine sans jamais le regarder ni le montrer à qui que ce soit », a poursuivi le jeune originaire des Andrestes, Haute-Pyrénées. Pendant que l'animateur le fait, le magicien se tourne vers Eric Antoine, qui doit à son tour choisir une carte parmi celles disposées sur la table. Victor Zadko s'est emparé de cette carte. Et a commis une grosse erreur. « Comme Karine, je mettrai ma carte sur ma vraie poitrine », a-t-il déclaré. « Deux réactions immédiates, le rire mais aussi la surprise. Karine Lemarchand, qui a reconnu avoir subi une chirurgie esthétique, a semblé offensé avant d'éclater de rire. Je n'arrive pas à suivre. » Confie Marianne James, tellement chaud pour Eric Antoine. Au moins, après cette scène déroutante, le candidat du jour a mis fin à son spectacle de magie. Puis vint l'heure des commentaires des juges. Marianne James dit. « Un magicien est un maître du temps, sommes-nous d'accord ? Vous aviez le temps et vous l'avez utilisé. Vous avez attendu que le flot de quelqu'un d'autre passe. Vous avez été mangé. » De son côté, Hélène Segarra a été moins directe. C'est difficile de trouver le bon équilibre entre s'adapter au public devant soi et improviser, mais cette astuce est super unique. Sugar Sammy estime que le jeune candidat a tous les ingrédients pour faire le job mais ils n'y sont pas encore. Finalement, Eric Antoine, le magicien, a avoué être très en colère. « La magie des cartes est un peu basique, mais je trouve votre méthode vraiment intéressante. Je suis un peu en colère parce que je pensais que vous aviez beaucoup de talent, a-t-il déclaré. » « Les quatre jurés ont voté et il y a eu égalité. C'est le public qui est responsable de décider. » Bref, je vais placer une référence si vous la trouvez. Bravo, là aussi, vous pouvez lâcher le commentaire. Je crois savoir laquelle je vais placer là tout à l'heure. Bien, allez, pour les infos du mois d'août, on a, et là c'est un soulagement vu le planning de dingue qu'il y avait au mois de septembre, le report de chez Kiyoun de la collaboration Gutanabe Lovecraft, enfin de la collaboration, ils ne se sont pas rencontrés, mais le cauchemar Dean Smooth, alors moi c'est un grand soulagement parce que ça fait décaler un manga pour octobre, et franchement, je ne sais pas si vous avez fait des plannings de fou, mais moi au début octobre, fin août plutôt, pour début septembre, j'étais à plus de 40 tomes sur ma wishlist, c'est juste pas possible, je ne peux pas acheter 40 tomes neuf. Non, c'est pas possible. Bref, vous avez également un coffret collection, collector, vinyle de City Hunter, qui va reprendre les meilleures chansons dans un super coffret. Je vais essayer de vous mettre une image au moment où je parle, comme ça vous pourrez la voir. Là aussi, ouf, parce que personnellement, je possède déjà pas mal d'OST vinyle, peut-être que ça fera l'occasion d'une vidéo d'ailleurs. C'est une édition limitée, si vous la voulez, si vous êtes intéressé, parce que c'est une belle pièce, à mon avis, il faut se presser.